C'est plus le début de mémoire. Quelques conseils de lecture. Si vous souhaitez prolonger cette visite, d'abord, bien sûr, mémoire d'un architecte, qui est partiale, puisque c'est Pouillon qui l'a écrit et qui vous raconte beaucoup plus largement ce que j'ai réévoqué avec vous. Deuxième lecture, si vous êtes plus porté sur la fiction, il a écrit Les pierres sauvages, qui est un roman, mais qui porte une partie, je dirais, des éléments que l'on retrouvera dans son esthétique. Et également, je vous ai dit, Pouillon, un architecte méditerranéen, qui a un ensemble de contributions. Alors là, c'est déjà beaucoup plus scientifique. Ce sont des séries d'articles qui sont assez importants. J'ai trouvé assez récemment un ouvrage que vous trouvez, je pense, dans certaines bibliothèques, qui s'intitule L'homme à abattre, qui, lui aussi, est certainement orienté, mais qui revient plus précisément sur la question du scandale liée à l'affaire du point du jour. Donc, je n'ai pas la prétention de rejuger une affaire qui l'a été abondamment. Je voudrais juste vous donner quelques-uns des éléments qui vont expliquer pourquoi il y a controverse. Et puis, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Et puis, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.